bonsoir et bienvenue dans cette vidéo je vais présenter dans cette vidéo un concept un prototype de machine de machine prépétuelle que j'ai développé et voilà je viens nommer le moteur d'avé dont le fonctionnement se base sur l'exploitation de la poussée d'achine pour expliquer le système déjà quand on prend pour exemple cette image qu'on voit sur l'écran actuellement la première image qui nous montre un ballon un ballon que nous avons plongé dans un récipient et qui ne contient pas d'air on a vu que ce ballon a quand même coulé voilà sur la première image et sur la seconde image nous voyons un ballon toujours le même ballon et le même récipient et nous avons cette fois ci gonflé le ballon avec de l'air que nous respirons et voilà donc au résultat le ballon cette fois ci le ballon est fort donc nous avons une notion à retenir le poids du corps contre la force de la poussée d'achimède à la base nous savons que quand le poids du corps est supérieur à la poussée d'achimède et bien le solide ou bien le corps coule là nous sommes dans notre premier cas c'est la première image et voilà quand le poids du corps est inférieur à la poussée de la poussée d'achimède et bien voilà nous avons le corps ou bien le solide qui porte et bien voilà nous sommes dans le second cas avec la seconde image et bien nous allons mettre un accent et faire une remarque sur la masse la masse du corps et bien pourquoi la masse la masse parce que là nous avons quand même une conservation de la masse du corps le corps a une masse invariable seul son volume a varié pour qu'on puisse obtenir le résultat et bien il n'y a pas que la masse qui va force qui doit forcément varier pour que le corps puisse plutôt flotter ou couler et bien bien évidemment quand la masse serait de trop la masse va de terre avec le poids donc quand cela serait de trop le corps va couler mais ici nous avons une masse constante et c'est sur ça je voudrais attirer l'attention la masse est constante la masse ne varie pas c'est le même corps à la différence que nous allons tout simplement rajouter dans notre second cas le cas où le ballon flotte nous avons la masse du ballon plus la masse du volume d'air qu'il contient bon bien évidemment le volume d'air que contient le ballon est négligeable donc du coup nous pourrons dire que la masse dans notre cas est constante voilà et bien voilà notre masse ici est constante et nous avons notre ballon qui coule dans notre premier cas et dans le second cas nous avons le ballon qui flotte avec une masse constante alors nous devons avoir l'attention notre attention sur un phénomène qui n'est rien d'autre que la variation du volume du corps et bien quand le volume du corps varie et bien naturellement la poussée d'acilette que reçoit le corps plongée dans un fil barré et bien voilà nous avons une petite conclusion un corps ayant une masse constante qui coule dans un fil peut flotter sur son volume ou plus précisément sur sa masse volumique je vais bientôt revenir à l'ensemble donc je vais expliquer rapidement cela alors ici vous avez sur cette image là je ne sais pas je sais pas comment ça s'appelle je connais pas son nom donc quand même moi je l'ai nommé le ballon donc voilà c'est un modèle de ballon j'appelle le ballon j'appelle le ballon de corps ayant également un volume variable voilà voilà ici j'ai essayé de modéliser de donner un aperçu de ce que j'appelle ou de ce que je considère comme ballon eh bien c'est ce corps qui va recevoir la poussée d'acilette on va avoir sur la plus loin et bien euh je vais expliquer rapidement le principe le principe c'est toujours le même principe que sur la l'appareil précédente, la variation du volume du corps, c'est le même principe donc nous allons faire varier le volume du corps dans le liquide. Il s'agirait de l'eau, dans notre cas nous allons utiliser l'eau puisque l'eau est quand même en quantité suffisante donc du coup ce serait le prix idéal. Alors là je suis en train de faire, nous sommes là, le levier nous avons ici, excusez-moi, nous avons le levier, j'appelle le levier tout cet ensemble là, et du coup il y a, il y a comment on appelle-t-on, nous avons plusieurs éléments, nous avons le guidon, j'appelle ceci le guidon, je vais m'expliquer plus tard, et voilà le ballon, le ballon qui doit recevoir la poussée d'HM, et voilà ici l'enveloppe, je vais bientôt expliquer son fonctionnement, et à l'intérieur de l'enveloppe nous avons un ballon, on va le ballon de stockage, donc nous avons deux ballons pour le système, un premier ballon qui doit recevoir la poussée d'HM, et un second ballon qui n'est rien d'autre que le ballon de stockage. Je vais expliquer le fonctionnement sur la page suivante, voilà, nous allons rapidement lire cette petite vidéo, et je vais profiter de cela pour expliquer le fonctionnement, et bien voilà, et nous avons ici notre enveloppe, et là à l'intérieur, ici nous avons le ballon de stockage, là c'est notre ballon, le ballon qui doit recevoir la poussée d'HM, qui est coloré en vert, et là le guidon. Alors le principe de fonctionnement est simple, quand le ballon serait vidé de son air, et bien le levier, l'ensemble va accouler, il serait plongé dans le dans l'eau, dans l'autre cas, et bien l'ensemble va accouler, et quand le ballon serait rempli d'air, et bien le ballon va vouloir flotter, quand on a vouloir flotter, il va entraîner l'ensemble du système, le levier, vers l'eau, donc le levier dans ce cas va flotter, et bien voilà, et quand, voilà, donc voilà, ce serait ainsi, donc quand le ballon est vidé de son air, il coule, et quand le ballon contient l'air, il va flotter, et bien le ballon de stockage, lui son rôle, c'est simple, son rôle serait de stocker l'air, que doit évacuer le ballon, parce que le ballon doit pouvoir évacuer l'air qu'il contient, afin de pouvoir couler, donc le ballon évacuer l'air qu'il contient, faire le ballon de stockage, et puis il coule, et puis quand le ballon va vouloir flotter, il n'aura qu'à prendre l'air du ballon de stockage, et puis il va flotter, et bien le système c'est très simple, ici j'ai l'enveloppe, et l'enveloppe rouge, je vais l'expliquer, l'enveloppe a pour rouler à la fois de, vous voyez cette partie-là va être associée à une chaîne, qui va quand même relier, assembler l'ensemble du système, relier un levier à l'autre, mais ce n'est pas tout, il va également pouvoir protéger le ballon de stockage contre l'eau, alors cela voudra dire donc que le ballon de stockage ne serait pas sûr en contact avec l'eau, donc le ballon de stockage ne serait pas sûr d'effet de la poussée d'aciné, donc voilà, et puis voilà, le guidon, ce que le guidon doit faire, le guidon doit quand même, le guidon doit contraindre l'ensemble du système à suivre une trajectoire, ici, et en suivant cette autre trajectoire, nous allons pouvoir obtenir notre résultat, le résultat que nous espérons avoir, une rotation, une machine détectée, voilà, à la page suivante, nous avons le bilan, le bilan, voilà, nous avons le bilan, d'abord l'interprétation mathématique, voilà, quand le levier coule, nous avons l'enveloppe, la masse de l'enveloppe, tout a été calculé, le guidon, la masse du guidon, la masse du ballon, le stockage et la masse du ballon, le total des masses, le total des fois, le total des volumes, le total de la poussée, et nous avons rapidement épinglé les résultats, ici, nous avons le total de la poussée d'aciné reçue par le système quand le levier coule, nous avons 12 N, 12 N, plutôt, excusez-moi, 12 N, 75 N, contre 13,74 N, pour le poids de l'ensemble du système, alors, nous avons, nous remarquons directement que l'ensemble du système a un poids nettement élevé par rapport à ce que la poussée d'aciné de l'ail, alors, du coup, naturellement, le levier doit pouvoir fouler, et dans notre second cas, dans notre second cas, nous avons le levier qui flotte, le cas où le levier flotte, nous avons toujours la masse de l'ensemble des composants, qui ne change pas, et le poids de l'ensemble des composants, qui ne change pas, la chose qui va changer, ici, c'est le volume du corps, principalement le volume du ballon, nous avons précédemment au volume 0,00, 0,0002 m3, contre, ici, quand le ballon serait dépuyé, le ballon serait dépuyé, nous avons, nous aurons un volume de 0,007 m3, alors, du coup, naturellement, cela aura pour effet une poussée, une poussée d'aciné de plus élevé, au niveau du ballon, alors, nous avons, donc, au niveau du total, 17,65 N pour le ballon, pour l'ensemble du système, contre 13,74 N pour le poids de l'ensemble du système, alors, le poids de l'ensemble du système est inférieure à la poussée d'aciné de plus élevé, alors, du coup, donc, le levier doit pouvoir flotte, alors, nous avons le bilan, ici, le poids, la poussée, l'âme de tente, et puis la conclusion, sinon, nous avons la conclusion, ici, le premier cas où le corps coule, et le second cas où le corps flotte, l'ensemble du système coule, ou l'ensemble du système flotte, le poids ne change pas, la poussée a varié, parce que nous avons eu le volume du ballon qui a varié, et là, la résultante, ici, nous sommes dans la phase de la traînée, alors, donc, la résultante est négative, nous avons approximativement moins 1 N, et alors que, dans notre cas, ici, nous avons approximativement, comme différence de force, 3,91 N. Alors, donc, cette force de poussée d'aciné de, lorsque le ballon flotte, est quand même approximativement 4 fois supérieure au cas où le ballon, ou le système, l'ensemble du levier coule, donc, ici, il y a le coefficient, ou le facteur multiplicateur, qui est de 3,94, approximativement 4. Alors, comme estimation théorique, nous estimons que un cas de la force développée par les ballons en traction devait quand même servir à vaincre la traînée et mettre le système en équilibre. Un cas de la force, un cas des forces, plutôt, doit pouvoir vaincre les forces de frottement et entamer la rotation. Un cas des forces doit pouvoir démarrer et perpétuer la rotation du moteur. Et un cas des forces peut être exploité pour la production d'énergie, principalement de l'énergie électrique. Donc, ici, j'ai mon variateur, j'appelle variateur, ce, 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 cette pièce-là, je l'appelle le variateur. Pourquoi je l'appelle le variateur ? Parce que c'est lui qui va quand même permettre à ce que les guidons puissent suivre son rail. Vous voyez un petit creux, là, donc, là, c'est le rail. Les guidons vont suivre ce rail-là et donc suivre une trajectoire fixe. Et donc, on va pouvoir, le variateur va permettre d'ouvrir ou de fermer le système d'ouvrir. Quand je parle de l'ouvrir, je parle de la, du passage de la phase de la traînée vers la traction ou de la traction vers la traînée. Donc, ici, nous sommes dans la phase de la traction, dans ce cas-là. Et ici, nous sommes dans la phase de la traînée. Et je vais, je vais lire la vidéo. Je vais peut-être voir ici. Et voilà. Je vais, vous voyez le système, voilà, quand on combine l'ensemble du système, on obtient ce mécanisme-là. Et voilà, c'est ainsi que, eh bien, nous espérons pouvoir voir le résultat. Je vais ralentir la vidéo pour que vous puissiez quand même bien voir. Eh bien, voilà, nous avons, tel que je l'ai décrit récemment, nous avons, voilà, ici, nous sommes dans la phase de la traction, ici, dans la phase de la traînée. Nous avons la chaîne qui relie quand même l'ensemble des leviers. Et nous avons ici les guidons. Les guidons qui sont en train de pivoter suivant la trajectoire des rails variateurs. Donc, le rail de variateurs a une trajectoire triste. Donc, du coup, le guidon est obligé de suivre cette trajectoire-là. Et donc, si son système est confortable. Eh bien, voilà. Et puis, voilà le résultat qu'on espère obtenir à la fin de la réalisation de l'ensemble du système. Eh bien, j'ai donc ici les ballons en phase de traction qui vont se déplier, qui vont prendre l'aide que le ballon de stockage contient pour se gonfler. Et donc, une fois gonfler, ils vont monter. Donc, la montée en phase de l'ensemble du système, le balon, eh bien, ici, le variateur oblige les guidons à pousser sur les ballons. Donc, dans cette zone-là, les ballons vont se replier. Eh bien, parce que, tout simplement parce qu'il y a ces ballons-là, ici. Eh bien, ici, ce n'est qu'un aperçu. Je rappelle que, ici, ce n'est qu'un aperçu. Eh bien, normalement, le nombre de ballons, le nombre de leviers qu'on devait avoir est bien déterminé et dépasse le nombre-là. Donc, ici, ce n'est qu'un aperçu. C'est une simple petite modélisation en fonction des performances de mon ordinateur. Je ne pouvais vraiment pas faire mieux que cela. Au risque, quand même, d'être vraiment, vraiment, de prendre un coup de colère. Parce que, quand ça commence par faire du loup, eh bien, l'ordinateur commence par aller. Donc, du coup, j'ai dû faire avec les moyens de bord. Ici, ce n'est rien qu'un aperçu. Donc, voilà. Et donc, j'expliquais. Ils vont prendre l'air que contient le ballon de stockage pour se gonfler et enclencher la sortie de l'eau. Ensuite, dans cette phase, ils vont se replier. Renvoyer l'air qu'il contient, le ballon contient, vers le ballon de stockage. Et ces ballons qui sont dans la phase de la fraction vont quand même forcer le système à chaque fois à bouger. Parce que la force de la poussée d'achimède est quand même nettement élevée. Donc, du coup, nous avons vu les estimations de l'autre côté. Donc, voilà. D'après les calculs, nous avons vu un peu à quoi ça tombe. Et voilà. Donc, voilà l'ensemble du système. Et donc, j'ai fait l'ensemble du système avec TopSolid 2017. Et voilà. Là, je suis dans le viewer parce que le module 2017 est quand même plus balèze. Donc, il a quand même tendance à faire lambiner l'ordinateur. L'ordinateur a du mal à gérer. S'ensemble des quantités de données à traiter. Et donc, voilà, voilà un peu l'attention du moteur, un peu à quoi le moteur ressemble. Et bien, je partage cette vidéo avec les frais scientifiques. Donc, si vous avez des idées, je vais laisser quand même un contact pour être joyal. On va quand même pouvoir en discuter, nous allons parler de la science ensemble. Et bien, donc, voilà mon pratique de moteur, le moteur effectuel. Et je rappelle que ce moteur serait basé sur le principe de la procédationnelle. Et donc, le moteur est 100% écologique. Le moteur n'aura pas de fumée à dégager. Le moteur n'aura pas de gaz torsique ou vraiment d'impact négatif sur l'environnement. Et donc, voilà, le développement du moteur a quand même pris approximativement, je dirais, cette version. Pour obtenir cette version, nous avons fait des recherches pendant plus de deux ans. Et oui, actuellement, nous sommes en 2019. Et le projet a démarré déjà depuis 2017, avant, disons la fin de 2016, en 2017. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de publier ce moteur sur les réseaux afin que les frais scientifiques ensemble puissent partager entre nous, nos expériences. Donc, voilà. J'espère que vous auriez, vous aussi, de votre côté, des prototypes. En parlant des prototypes, il y a également d'autres prototypes. Je ne vais pas augmenter la taille de la vidéo en montrant tout ce que j'ai développé comme prototype. Et bien, parce que, bien évidemment, nous avons eu des prototypes qui ont échoué. Qui ont échoué, donc, du coup, voilà. Donc, nous avons actuellement ce prototype qui est le plus plausible, le plus prometteur. Donc, du coup, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est fini. Je suis à la fin de cette vidéo. Et bien, j'espère que vous allez pouvoir parler de vos produits avec moi parce que je vais laisser un numéro pour me joindre un numéro WhatsApp. Et je ne me suis pas présenté. Je suis Dadey Laurence. Je suis Dadey Laurence, ingénieur. Je suis au Bénin. Et puis, voilà. J'ai développé le moteur Dadey. Donc, je m'appelle Dadey Laurence. Donc, du coup, le moteur que j'ai développé, je l'appelle le moteur Dadey.